Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo All Homeware. J'essaie de reprendre les vidéos tout doucement dès que j'ai un petit temps. Donc je me suis dit tous les dimanches ou un dimanche sur deux, je tâcherai pour faire des vidéos. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me dire. Mais j'en ai déjà pas mal, il y en a une liste comme ça. Vous m'avez suggéré pas mal de trucs à faire. Donc je vais tâcher plutôt de faire ce que vous m'avez suggéré dès que j'ai un petit temps. On va commencer par Ikea. Donc chez Ikea, peau de rangement. Donc j'ai pris ce peau car j'en ai un comme ça mais qui date il y a cinq ans, voire même plus en fait je pense. Mais avant ils le faisaient très petit et là il y a quelques temps déjà, ils le font en grand format. Et ça c'est parfait pour ranger tout ce qui est cantiment, les pâtes et tout ça. J'aime bien ranger mes nukis là-dedans, les pâtes et tout. Et dans la cuisine ça donne toujours bien parce que la cuisine aujourd'hui c'est plus seulement un lieu pour cuisiner. Mais c'est aussi devenu le lieu de déco. Donc on n'hésite pas à mettre le objet de décoration et tout. Je trouve ça juste parfait pour celui-là. Et pour Tchaya, j'ai pris des peaux comme ça en fait en verre pour faire ses repas et tout. Je trouve ça pratique. Voilà, ça se lave dans la vaisselle, ça va dans le micro-ondes, dans le four et tout. C'est comment dire, en pyrex comme ça. Ça conserve très bien parce que le couvercle en fait il est comment dire, hermétique. Donc c'est parfait pour conserver vu que quand je fais ses repas, je n'aime pas faire au-delà de trois jours en fait. Donc ça se conserve plutôt pas mal. Donc j'en ai pris comme ça, je crois, quatre ou cinq. Donc c'est vraiment pratique et la quantité est juste parfaite pour ce qu'elle mange en fait. Donc voilà pour ça. Et il y a des carafes comme ceci. Je kiffe au lieu de mettre sur la table quand vous voulez servir quelqu'un en bien vous-même en fait. De mettre la bouteille en plastique sur la table et tout. Les carafes comme ça, c'est... Bon, il y a déjà de l'eau dedans parce que voilà. Il y a un grand format et le petit... Donc ça je crois que c'est un litre et demi. Non, ça c'est un litre. Ça c'est un litre et vous avez la moitié d'un litre en fait. Et je trouve ça pratique. Et c'est très beau sur une table en fait pour servir. Et ce qui est bien, j'ai remarqué qu'ils font maintenant... Ils vendent les bouchons en liège séparés. Donc parce que ceux-là, voilà, ils ont tendance à s'abîmer, à s'user. Et quand c'est le cas, vous changez juste le bouchon. Mais le verre, voilà, vous le lavez. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, Ikea a sorti aussi des couverts en laiton. Et ceux-ci, en fait, je suis très difficile en ce qui concerne cette matière en fait. Surtout au niveau des couverts. Soit ils sont trop brillants, soit ils ne sont pas assez brillants. Soit ils ont une couleur assez bizarre. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, ils sont légèrement, légèrement brillants. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur. Donc c'est tout un service. Donc vous avez six petites cuillères, six fourchettes, six couteaux et six grandes cuillères. Ils sont pas mal. Et ceux que j'ai de chez Zara Home, comme vous pouvez voir la différence, voilà, c'est plutôt un laiton mat. Et ça aussi, c'est vraiment magnifique. Comme je vous disais, pour la cuisine, même aussi, l'art de la table est devenu quelque chose d'assez important dans les maisons. En fait, dans tout ce qui est déco, le but de poser, voilà, son assiette, son verre pour pouvoir manger. Non, on fait un art de table qui est juste magnifique. Et les couverts en laiton, ça donne, ça ressort bien en fait quand vous dressez votre table. Et je pense que pour Ikea, ah oui, pour Ikea, donc là, on sort de la cuisine. On va plus dans la déco maison. Donc il y a ce, c'est plutôt, j'allais dire un bougeoir. Mais en fait, c'est un photophore. C'est un photophore qui est comme ceci. Donc vous mettez votre bougie et vous venez mettre ça par-dessus, comme ceci. Donc vous avez un plus petit, je crois qu'il arrive jusque là. Et ça, c'est le plus grand. Et la couleur est juste magnifique. Ça rappelle un peu ce côté gold, un peu comme les ailes de cette bestiole-là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Voilà, j'ai oublié comment ça s'appelle et tout. Ça fait, vous voyez, des reflets dorés, verts et tout. Ça dépend de la lumière, orangé, comme vous pouvez le voir. Je le trouve très beau. Pour l'instant, je ne mets pas de bougies. Je l'ai juste posé comme ça en déco. Et ça peut aussi faire, ça peut faire aussi guise de cache-pont. En fait, alors là, vous devez quand même mettre un support pour que la plante puisse mieux ressortir. Donc voilà, c'est vraiment très beau, je trouve. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, savent que, voilà, les touches gold dans ma maison, c'est mon truc du moment. Donc voilà, et ensuite, ah non, toujours chez IKEA, déco, déco. Ils ont sorti des bougies en édition limitée. Je ne suis pas très fan des bougies classiques, mais les bougies qui sont sorties pour ce printemps, ils sont magnifiques. Et ceux-là, franchement, ça, regardez-moi ça en fait. Et je crois que ça coûtait 7 euros, quelque chose comme ça. Mais regardez-moi le packaging en fait. Il y a deux modèles dans ce... Il y a deux senteurs, pardon, dans ce modèle-là. Et cette senteur-là, elle est absolument magnifique. C'est Lavender Bliss. Mais la bougie en elle-même, regardez-moi ça. Avec un couvercle en laiton, s'il vous plaît. Qui est juste magnifique. Et ça sent bon. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore brûlé. Parce que moi, j'estime, ça peut faire déco sur votre table basse et tout. Sans pour autant l'allumer. Voilà, le carton en lui-même, il est très beau. Donc voilà, franchement, conseil IKEA, chapeau. Ça fait vraiment bougie de designer. C'est vraiment très beau. Je crois que c'est le dernier truc de chez IKEA. Et ensuite, évidemment, Action. Qui ne va pas chez Action de nos jours ? Qui ne rentre pas chez Action ? Donc comme bientôt, c'est la fête de Pâques et tout. Donc j'adapte toujours la déco de chez moi en fonction de ces grandes fêtes-là. Et je trouvais que tout ce qu'ils ont mis pour Pâques, ça ne me plaisait pas forcément. Et juste ça, quand je suis tombée sur ça. Regardez-moi ça. C'est des oeufs de Pâques. Mais à l'intérieur, vous avez comme des paillettes comme ça. C'est magnifique. En fait, j'ai pris cette version-là, plus colorée, et là, en version bleue. Et je verrai ce que je veux bien faire avec. Ces oeufs de Pâques sont absolument magnifiques. Vous voyez, dans un plat, sur une table et tout, ils donnent vraiment très bien. Pour l'instant, je m'étais posée là-dedans. Et voilà, en tendant de trouver ce que je veux bien en faire d'ici la fête de Pâques. Donc voilà pour Action. Et en dernier, chez Action, évidemment, comme je suis un peu dans tout ce qui est peau de rangement, il y a ces peaux. Franchement, le bois, le verre, le laiton dans les cuisines, c'est vraiment la déco du moment. C'est le truc à avoir. Et j'ai mis des biscuits dedans. J'ai pris ceux-là, en fait, comme ils ne sont pas très grands et pas trop petits. C'est vraiment taille médium pour mettre les cookies dedans. Voilà, comme ceci. Et comme je vous ai dit, dans la cuisine, ça donne super bien. Et chez Action, ça ne coûte pas cher. Ça ne m'a coûté quoi ? Même pas 2 euros, le pot. Il est vraiment très bien. Et le couvercle est en bambou, j'allais dire en bois, en bambou. Et il est très hermétique. Il est hermétique, en fait. Donc, il conserve bien les aliments. Parce que vous avez d'autres peaux, quand vous mettez des biscuits ou quoi, ça a tendance à les abîmer. Ça ne conserve pas très bien. Donc là, franchement, chapeau pour ça. Je suis juste trop contente. Et sur anthropologie.com, alors la fameuse tasse qu'on voit chez tous les blogueurs. Bon, il y a un peu trop de luminosité. J'ai opté pour cette tasse à la gramme et tout avec la première lettre de mon prénom. Corinne, avec un C. J'en ai pris aussi pour ma fille, Jaya et tout. Et franchement, cette tasse, elle est bien grande. Elle est déco, design en même temps. Et elle sert pour mes chocolats chauds. Vous l'avez vu cet hiver et tout. Pour les fêtes de Noël et tout. Franchement, chapeau. Et comme je suis fan de bougies, une autre bougie de chez Voluspa. J'aime beaucoup cette marque. Ils font des parfums de malade. Et je voulais en grand format le procès Kobellini. Parce que ça sent juste trop bon. Et avec le petit format, je l'ai pris. Et ma fille, elle a foutu ses doigts dedans. Parce que comme ça se trouve sur ma table basse et tout. Elle a foutu ses doigts dedans. Et ça sent, rien que s'ils pouvaient avoir une application pour que vous puissiez sentir. Ça sent juste trop bon. Et un procès Kobellini, c'est mon parfum. Ma sentant préférée chez Voluspa. Ils ont réussi ça. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà pour Anthropologie. Et ensuite, dans une boutique déco près de chez moi, je suis tombée sur ceci. Regardez-moi ça. Pour le thé. Aouh ! Pour le thé. Juste génial en fait. Donc déco et pratique en même temps. Il est juste trop beau. Il est un peu trop grand. Mais pour remettre le thé, les feuilles de thé et tout ça, la taille est parfaite. La quantité est vraiment parfaite. Gros coup de cœur aussi pour celui-là. Évidemment. Ha ! En laiton. En laiton. Et chez Lynn Bakker, je me suis tombée sur ce chandelier. Regardez-moi ça. Je l'avais vu chez une blogueuse suédoise parce que je suis beaucoup ce qu'ils font dans leurs intérieurs. C'est vraiment top. Et voilà. Regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Il y avait une version noire et cette version laiton. Comme je suis dans le laiton, en petite touche comme ça à la maison. Donc voilà. Il est juste trop beau. Que vous mettez des bougies ou pas sur votre table basse ou sur un meuble. Que ça donne vraiment, vraiment très bien. Donc voilà pour chez Lynn Bakker. Et pour finir, ben Maison du Monde. J'ai reçu ceci en cadeau. C'est un miroir. C'est un miroir en fait en mode roi soleil et tout. Depuis quelques années, on voit ça dans les intérieurs et tout. J'en voulais un depuis le temps. Je me disais même que j'allais faire un DIY rien que pour l'avoir mais en version vraiment volumineux. Mais je ne trouve jamais le temps d'en faire. Et quand j'ai reçu ça comme cadeau et tout, j'ai trouvé ça juste magnifique. Pour ceux qui m'ont suivi sur InstaSory, on vu quand je l'ai accroché, là où je l'ai accroché, il donne juste trop bien. Et il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit. Il est parfait et j'aime beaucoup la manière dont le tour ici est fait parce que vous avez d'autres ou que c'est de la même taille et tout. Je trouve ça basique, banal et là franchement un dégradé là et tout, je trouve ça absolument magnifique. Et ça fait vraiment roi soleil. Donc, merci pour le cadeau. Il est trop beau. Et moi-même, en fait, je vais rapprocher tout ça. Moi-même, je suis tombée sur ça. Voilà, c'est des doseurs en fait. En l'étant encore s'il vous plaît. Je pense que je dois arrêter d'acheter tout ce qui est laiton. Donc, voilà, c'est un service de doseurs comme ceci. Voilà, c'est parfait pour les pâtes, surtout plus pour doser quand vous faites de la pâtisserie et tout ça. Objet de décoration aussi dans la cuisine. Donc, c'est vraiment très bien. Ça aurait été en rose gold. Ça rappellerait les grandes cuisines du grand chef et tout. Mais voilà, là, franchement, j'aime beaucoup. Moi, franchement, quand je prépare, je ne l'utilise jamais à tout ce qui est doseurs. Je fais vraiment comme nos mamans cuisine en fait. C'est vraiment avec les yeux en fait. Avec les yeux. Donc, ça, je pense que c'est plus pour la déco. Je ne suis pas, oui, il faut 100 grammes comme ça et tout. Non, 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 non. Je fais vraiment à vue d'œil. Et je pense que c'est la meilleure chose aussi. Mais bon, il faut avoir l'œil aussi. Et en dernier, c'est ce, comment on appelle ça ? Porte-papiers, porte-serviettes et tout. Que j'ai reçu de ma maman que je tenais à vous montrer absolument. Parce qu'en fait, elle a vu que j'aimais beaucoup les touches gosse de laiton à la maison et tout. Et voilà. Ma maman et moi, on a cet amour pour les brocantes en fait. Elle l'a chiné. Et je trouve ça juste magnifique en fait. Il est juste trop beau quoi. Donc ça, je le conserverai bien. Et c'est le genre de truc qui peut se transmettre, voilà, de grand-mère en mère en fille. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà pour celui-là. Ah oui, j'oubliais. Je le vois là et tout. Je l'oubliais. Les cadres, pour celles qui me suivent de nouveau sur mes autres réseaux. Surtout Insta. Je vous ai parlé de mon roll art que j'ai envie de faire, que j'avais avant chez ma maman. Maintenant, j'ai envie d'en refaire un, mais avec les photos de ma famille, de ma fille et tout. En noir et blanc sur le mur. Donc j'ai différentes tailles. Mais tout ça, ça sera une prochaine vidéo. Et j'ai eu des cadres. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, dans une boutique à Merxem. En fait, c'est une boutique d'éco. J'ai oublié le nom, désolé. À Merxem, c'est en Belgique pour les Belges et tout ça. Voilà, ceci. En fait, le cadre avait été vendu comme ceci. Aouh ! Ça s'est accroché. D'accord, parfait. Quelle idée de mettre ce genre de collier ? Voilà, pour que vous puissiez bien le voir et tout. Il a été vendu comme ça. En fait, généralement, vous avez un genre de bête papier blanc. Mais celui-là, regardez, il y avait déjà ça. Et je l'ai laissé comme ça. En fait, il y en a un autre. Je vais vite vous montrer que j'ai déjà accroché. Vous voyez, il est là. Et je n'ai rien mis dedans. En fait, je préfère laisser comme ça. Il donne vraiment très bien. Et dans celui-ci et tout, je mettrai une photo. Mais j'hésite parce que j'aime beaucoup le motif. Donc, voilà pour cette vidéo haul. J'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve évidemment sur mes autres réseaux, Snapchat, Insta. Je vous remercie de m'avoir suivi et de l'entendant pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez belle. Ciao, ciao !